Bonjour, bienvenue à la capsule Voyages sans 1. Aujourd'hui, on se retrouve à l'aéroport de Montréal. Et c'est pas pour mon voyage, c'est pour vous présenter des différents types de sacs en fonction des différents types de voyages. On commence avec le premier sac à dos, qui est mon sac à dos de randonnée Ariel, que je porte tout le temps. Tadam! Sac à dos que moi j'utilise dans à peu près tous mes voyages, où est-ce que je m'en vais faire? On appelle ça un type de voyage « backpack ». C'est fait sur mesure, bretelles, ceintures, dos. Moi, j'ai la version fille, mais il existe aussi la version garçon. Et je peux porter des lourdes charges pendant vraiment longtemps. Juste pour vous donner une idée, j'ai atteint les 6000 mètres d'altitude avec ce sac à dos-là dans la grosse neige. Autant que j'ai pu faire des voyages en Asie à me promener dans les villes entre les terrasses de riz, etc. Donc, sac à dos. Wow! Bon! Je vous présente le sac à dos « Powerpoint ». Ce que j'aime avec ce sac à dos-là, c'est que c'est fait pour les gens qui font un peu moins de longues randonnées. En fait, c'est un sac à dos qui jumelle le confort d'un sac, mais aussi avec l'organisation d'une valise. On a un petit sac à dos à l'avant qui est détachable. Donc, ça, c'est bien intéressant. Tout l'intérieur est fait comme une valise. Donc, on a le gros zip qui dézippe à l'avant. Et en arrière, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a des bretelles qu'on peut porter. Mais aussi, quand on envoie le sac à dos dans une soute, tu fais juste re-ziper ça, ça vient protéger tes bretelles. Ce qui est un bel avantage quand on voyage et qu'on ne fait pas trop de randonnées. Je vous présente la série de sacs à roulettes aux ondes. Ils sont ultra légers. Il y en a qui sont convertibles, donc roulettes et avec bretelles. Et d'autres qui sont seulement à roulettes. Ça fait que je vous présente ça. Ça, c'est le premier. C'est mon préféré. C'est celui qu'il y a un sac à dos à l'avant qu'on peut dézipper et qu'on peut porter sur notre dos. On a la valise en elle-même. Et à l'arrière, on a des belles bretelles. Ça fait que si jamais on est à Paris, on roule sur des dalles et qu'on est bien tanné de rouler sur les dalles, bien, tu as juste à le mettre sur ton dos et le porter. Et l'autre modèle, il est uniquement à roulettes. Donc, ça, c'est pas des bretelles, c'est vraiment juste un espace de rangement. Donc, pour ceux qui ne penseront jamais le mettre sur leur dos, c'est aussi un super modèle. Et ça roule très bien. Je vous présente les sacs gros volumes. Ce que j'aime de ces sacs-là, c'est que oui, ils ont beaucoup de place, mais c'est fait en fait pour des expéditions, des gros voyages du genre, disons, tu en vas faire de la plongée en Indonésie, puis bon, tu as besoin de mettre tout ton stock de plongée dans une valise, ou ça va faire un trek au Népal ou de l'escalade, puis ça te prend beaucoup de place. Ces sacs-là sont idéals. La shuttle, ce qui est le fun, c'est qu'elle est sur roulettes, très légère et compressible. Donc, si tu ne remplis pas la valise, tu as juste à compresser pour que ça prenne le moins de place possible. Pour ce qui est du transporter, c'est super confortable, c'est des poignées qui sont vraiment confus sur le dos, sur les épaules, et il en rentre, ce stock là-dedans. C'est ce qui conclut de notre capsule voyage champ 1. Je suis certaine que vous allez vous trouver un sac qui va convenir à votre voyage, et si jamais vous avez un petit pépin, un accident avec votre sac, bien, comme par exemple, je ne sais pas moi, un rhinocéros qui vous fonce dessus, comme n'importe quelle raison, au final, bien, les sacs Osprey sont garancés à vie. Juste, espérons que vous n'étiez pas dans le sac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada